Allez on se retrouve pour le deuxième boss en mode héroïque de la première aile de Blackrock Mountain Donc cette fois-ci on va utiliser un deck plus classique, un Fatigue Mage Avec la seule petite variante c'est à la place d'Alex Raza on prend Antonidas Et par contre on garde plein de sorts Frostbolt, Frost Nova, les secrets habituels Ice Barrier et Ass Block L'acolyte de la souffrance pour aller piocher des cartes, l'oracle aussi, le seigneur de la mort pour tanker un peu L'illuminator pour nous redonner des points de vie avec l'anti-kill bot Et pas mal de sorts pour avoir en main pas mal de boules de feu Mais pour ça il faut survivre, il faut atteindre le late game Et vu que ce boss là commence tout de suite avec 3 points de mana Il va pouvoir rapidement, quand vous commencez avec 1, lui sera tout de suite à 3 Il va tout de suite poser des gros, rapidement en tout cas des serviteurs légendaires uniquement Avec ce boss là Et du coup il faut arriver à tenir le early game Je vais garder cette main, elle est pas trop mal L'August Funest et le Frost Nova ça permet de tanker Enfin de gérer un peu J'ai envie de dire pas de bol J'ai envie de dire pas de bol Il est en train de tra趣 Il est en train de prendre l'air dans son propre Il fait un peu de poids pour le corps C'est parti ! C'est parti ! Le public se passe à l'esprit ! Je peux te prendre ! La mort ne me débrouille pas ! Qui a besoin de l'esprit ? Quand vous avez des combats de guerre ! C'est certainement pas Illidan Stormrage ! Vous n'êtes pas préparé ! Je peux te prendre ! C'est parti ! La fin est venu ! crocodile ! C'est parti en part ! Onu apf 1. Sur le Brest début encouragedrage deOh Jaune ! Delta, c'est parti ! C'est parti pour .... Onyxia ! C'est parti ! Je vous slogne la fille de la mort ! Help ! on va aller chercher des cartes notre prochain challenger se hide derrière les contrôles d'un ancien treder qui pourrait être ? de son tournage de la dernière fois Master Angler Nat Peggle je peux attendre et peser tout le temps je peux te prendre je vais dire merci bien déjà on commence par faire ça plutôt aller chercher des cartes d'abord avant d'utiliser Polymorph ce sera peut-être pas forcément nécessaire prochain tour il sera temps de jouer flamestack le flamestack ah Millhouse Manastorm ils ne l'appellent pas le Drogon-Killer pour rien mets vos mains ensemble pour GRUH donc là c'est quand même le moment où j'aimais de Grand Tonidas donc là on a le choix soit on joue un flamestack soit on joue un frostbolt euh... est-ce que j'ai le choix en fait ? non je vais être obligé d'utiliser flamestack sinon ça me fait utiliser beaucoup beaucoup de sorts je suis bête mais c'est gagné tout est à zéro la boule de feu infinie pour zéro la boule de feu infinie pour zéro merci Millhouse Manastorm on va varianter hop bon une fin une fin un peu un peu inespéré euh... d'habitude quand j'avais perdu ils me jouaient ils me sortaient Millhouse au début de partie donc j'avais pas forcément beaucoup de cartes en main et pas forcément la volonté d'utiliser des gros sorts contre des... contre des... des serviteurs de style Millhouse ou euh... ou euh... ou euh... nade pas gueule mais là qu'ils me le pondent maintenant euh... euh... c'est... 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 c'est gg j'ai envie de dire merci bien Millhouse qui m'a permis de... de gagner facilement enfin facilement j'étais... c'était quand même pas... pas... pas gagné... pas gagné d'avance mais grâce à lui voilà... c'est gg donc écoutez vous pouvez... vous pouvez laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé euh... de la vidéo et du deck si vous avez d'autres decks euh... qui vous ont permis de... de gagner en héroïque euh... qui sont... qui sont différents de... de Fatimage ben n'hésitez pas à partager et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur grabetest.com merci